Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur DL Gaming, du moins re 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 bonjour pour la troisième fois. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Si vous m'avez suivi sur les calendriers, bah on a fait ce week-end, moi j'ai fait du calendrier de l'avant, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait aussi une petite lecture sympathique que j'avais postée sur Instagram en story, je vous montre. J'ai fini celui-ci, le tome Frankenstein Family de chez Château Château. Et bah franchement, je ne suis pas déçu du tout. Voilà, on va le mettre là parce que je n'ai pas envie de l'abîmer dans la bibliothèque, vous comprenez, je fais super attention à mes mangas. Donc voilà, pour moi le week-end c'était calendrier, petit manga détente. J'ai aussi des nouvelles licences, on va commencer. Je vous montrerai tout cela bien évidemment quand ça arrivera en détail sur une chaîne, sur une vidéo du moins sur la chaîne pour les achats du mois de décembre. On va voir tout ça parce que ce n'est pas du tout fini avec tout ce qui arrive le 8 décembre. Bref, assez de blabla. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue à vous, installez-vous. Petit café, petit chocolat, petit cappuccino. Le JT du manga, c'est du lundi au vendredi à 7h du matin. On fait un point sur les news manga, anime, papier. Voilà, et ça se passe tranquillement. Vous avez les watch time dans la description. Pendant que je suis affiché dans le sommaire, même s'il y a eu un problème apparemment sur 2-3 vidéos, on m'avait dit qu'il n'y avait pas les sommaires qui s'affichaient en dessous du sommaire tout simplement. Donc on va y remédier, on va vérifier tout cela avant que j'exporte la vidéo. Et on ne va pas perdre plus de temps, ça y est, on y va, on va au sommaire. Alors le sommaire de ce matin, on aura 3 news et une quatrième qui servira pour vous rappeler pour le concours. Alors première news, une nouvelle licence arrive chez Soleil Manga. C'est en 4 tomes, vous allez voir. C'est pas Harry Potter, on n'est pas loin, mais franchement ça a l'air sympathique. Deuxième news, on a eu bien évidemment, comment ça s'appelle, excusez-moi. Deuxième news donc, la suite indirecte de Seven Deadly Sins qui arrive chez Pika Editions. Le tome 1, tome 2, on va voir la date, on va voir les visus, etc. Troisième news, on a bien évidemment, alors ceux qui suivent le manga chez Kana Editions, c'est Sexy Gosplay Doll. Vous savez qu'il y a la série qui arrive en animé. On a eu la deuxième vidéo promotionnelle, on a eu la date quand ça va commencer et où ça va être diffusé. Voilà. Et la quatrième news, comme je vous l'ai dit au début, c'est le concours qui vous, voilà, qui vous reste 24 heures, on va dire, un peu plus de 24 heures pour pouvoir tenter votre chance. On va le voir en détail. Alors on y va avec la news number one. C'est Soleil Manga qui nous a annoncé l'arrivée de la nouvelle licence chez eux de Harry Makito. Voilà. Donc c'est lui que vous voyez en grand. Qu'est-ce que Harry Makito ? Donc déjà, il arrive chez Soleil Manga le 12 janvier 2022. Je vais vous lire directement le Psynosis. En 2021, Harry Makito, magicien de génie, donne son dernier spectacle à Tokyo. C'est alors qu'il meurt brûlé, vif accidentellement, lors de son dernier final et se retrouve propulsé dans l'Europe médiévale. En pleine chasse aux sorcières. A l'aide de sa magie, il va choisir de se battre contre l'église afin de sauver toutes ces femmes injustement persécutées. Pour en savoir un peu plus sur Harry Makito, magicien et sauveur de sorcières, il s'agit de la dernière série en date de Shizumu Watanabe. Réal à compte My Girlfriend is a Fiction. Bouclée en 4 tomes. Donc c'est une série en 4 tomes. Elle a été publiée au Japon en 2020 et 2021 dans le Shonen Magazine. Donc Soleil Manga a programmé le premier tome au 12 janvier 2022 au prix de 6,99€. Donc comme c'est une petite, on va dire une petite série en 4 tomes, l'histoire me donne envie. Éventuellement, on va voir. Parce que franchement, janvier, c'est chaud bouillon. Franchement, je dois avoir, sans exagérer, sans faire le marseillais, je dois avoir déjà au moins 10, 12 mangas précommandés. Franchement, c'est déjà du... Voilà. Et encore, on a... Bon, après, on sait très bien, malheureusement, avec la pénurie qui s'accentue, on sait qu'il va avoir peut-être des petits décalages, une semaine, un mois, on ne sait pas, j'espère pas. On a eu même l'info de Panini Comics Manga, Panini Manga, pas comics, Panini Manga, qui vont augmenter leurs tarifs. Donc ils sont un petit peu pas le choix. Ils ont mis un petit tweet sur leur compte officiel en expliquant les tarifs qui allaient être revus à la hausse. Donc voilà, profitez-en pour aller acheter, si vous voulez finir, ou commencer Demon Slayer avant qu'il augmente, parce qu'il va augmenter un petit peu. Donc les tomes, ils sont au prix classique encore, mais ça va augmenter. Donc après, je ne sais pas si les revendeurs, les librairies, ou la Fnac, ou Amazon, ou tous les gens où vous achetez, peu importe, je ne sais pas s'ils vont pratiquer l'augmentation sur le stock qu'ils ont déjà en stock. À voir. Mais voilà, au cas où, commencez, si vous voulez des séries chez Panini avant que ça augmente, ou finissez votre série si vous ne l'avez pas terminée. Bref, alors on va passer maintenant à la news numéro 2. C'est une nouvelle licence de chez Pika Editions. C'est la suite indirecte de Seven Editions. Oui. Ça va se passer 16 ans après. Ça arrive au mois de février. Regardez, comment c'est joli. Et puis en même temps, il y a des petites ressemblances. Donc le tome 1 et le tome 2 arriveront le 16 février. Et ça s'appelle Four Night of the Apocalypse. Donc Four Night, ça veut dire bien évidemment les 4 chevaliers de l'Apocalypse. C'est un shonen qui est écrit et dessiné par Nakaba Suzuki. Four Night of the Apocalypse se déroule dans le même univers que Seven Editions, dont il est une suite indirecte. L'histoire se déroule donc, comme je vous l'ai dit, 16 ans après la fin de la série. Dès le premier tome, le mangaka pose les germes d'une épopée d'héroïques, fantasies famboyantes, sous fond de légendes arthuriennes. Une prophétie, un jeune garçon élevé en marge du monde, des trahisons, une quête et des compagnons de route. C'est ainsi que Perceval, jeune adolescent naïf et sans expérience du monde, qui, malgré son physique enfantin, possède une force herculienne. Et un pouvoir de régénération hors normes part en quête de son père, chevalier du roi Arthur. Désormais seul, il doit entreprendre ce voyage sans retour pour découvrir ses origines, mais aussi son avenir. Un vrai récit initiatique. Donc ça arrive le 16 février 2022, le tome 1 et le tome 2. En même temps, ça sera dans la collection Pikachu. Vous aurez aussi également, pour ceux qui préfèrent la version des maths, il y en a beaucoup qui préfèrent la version des maths maintenant, parce que parfois on manque de place à la maison. Et ça sera un tome tous les deux mois et la série est encore en cours. Donc on n'a pas encore le nombre de tomes, mais je pense que cette série, moi c'est perso, c'est déjà pris court. Je vous le dis, dès qu'ils l'ont annoncé, c'était vendredi qu'ils l'ont annoncé en après-midi. Ouais, c'est ça, vendredi. Je l'ai retweeté sur Twitter, etc. Honnêtement, voilà. Seven Deadly Sins, c'est une dinguerie. À base Seven Deadly Sins, vous savez comment je l'ai connu ? Je l'ai connu grâce à un jeu sur PlayStation 4. Parce que je ne connaissais pas le manga. J'étais, on va dire, en mode je ne connais que Dragon Ball et rien d'autre. Le reste, je m'en tape. Et franchement, avec le jeu sur PS4, ça m'a fait découvrir l'animé, ça m'a fait découvrir le manga. Parce que du moins, je ne les ai pas là, mais mon fils, je ne sais plus quel âge, il a 15 ans, parce que j'ai trois enfants. Je raconte un peu ma life. Il a les tomes en entier. À base, j'avais même une petite collection sympathique que je lui ai donné. Donc il a tout, il doit avoir au moins 1000 mangas lui. Mais bon, au cas où, à l'occasion, je vous ferai peut-être une vidéo de sa collection manga. Parce qu'elle est juste énorme. Elle est énorme. Bref, voilà. On a fini la parenthèse personnelle. On va passer à la news. Alors, c'est le manga sexy cosplay doll. C'est édité chez Kana. On sait qu'on allait avoir un animé. On n'avait pas encore la date. On avait une première vidéo promotionnelle. On a eu la deuxième vidéo qui est tombée. Avec la date, je vous mets la vidéo. Comme ça, vous regardez la musique. Tout est sympathique, franchement. C'est pas parce que c'est du cosplay que c'est que pour les filles. Honnêtement, moi, les animes, je regarde tous les animes. Les animes, c'est la guerre. Il y en a, ils ne vont regarder que du Demon Slayer. D'ailleurs, la saison 2 a commencé hier. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim et Crunchyroll. Bref, on regarde la vidéo promotionnelle numéro 2. Regardez. Donc, comme vous l'avez vu, l'animé s'appelle My Dress Up. C'est bien évidemment adapté du manga sexy cosplay qui est édité chez Kana. Et du nom original qui est Sono Biscuit Doll Wa Koui Wosu. Désolé pour mon japonais. Il y a un petit peu de mal. L'histoire de sexy cosplay Doll. En gros, c'est un lycéen solitaire qui s'appelle Wakana Gojo. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il le cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coure. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. C'est fait. C'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous l'avez fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Je peux vous faire un賞 ? Qu'est-ce que vous pouvez-ce faire ? Oui ! C'est-ce que vous faites ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On va dire à lire des petits résumés à droite, à gauche. Je n'ai pas lu les scans parce que comme je vous le dis, je ne dis pas les scans. Je voulais commander le tome 1 pour m'y mettre parce qu'il y a le tome 7 qui arrive le 7 février. Voilà, c'est ça. Et franchement, il est en rupture. Donc, édition KANA, dites-nous si vous allez le remettre en stock parce que tous les autres tomes, ils sont disponibles. Le tome 7, il est même en précommande. Donc, l'anime va débuter le 8 janvier 2022 et il sera disponible sur Amazon Prime vidéo. Donc, que de demander de plus ? On a tous pratiquement à 80% Amazon Prime. Voilà. Moi, perso, dès qu'il arrive, je vais commencer à regarder. C'est sympathique. Même s'il n'y a pas de kamehameha, de voilà. Mais voilà, ça change, ça détend. C'est on rigole. C'est comme Grand Blu. Grand Blu, c'est un manga franchement sympathique. D'ailleurs, j'ai même eu le tome 5, le tome 6. Voilà, j'ai bientôt fini le tome 6. Donc, voilà, je suis sur plein de mangas en même temps. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai plein de choses à faire. Bref, alors, on va passer. On a fini avec les trois news. Voilà, vous avez deux nouvelles licences qui arrivent. Une chez Soleil Manga, une chez Pika Edition. L'anime de Sexy Ghost Play Doll qui arrive le 8 janvier. Donc, on l'aura disponible normalement sur Amazon Prime en France. Si tout va bien, c'est selon tout ce qu'ils ont dit. Ça va être diffusé au Japon, etc., bien évidemment. Et chez nous, apparemment, c'est Amazon Prime Video. Mais chez Amazon, il y a énormément, mais énormément. J'ai tapé manga ce week-end. J'ai été choqué. Il y a vraiment plein, plein d'animés. Bref, alors, on va passer à la quatrième news qui n'est pas réellement une news. C'est le concours avec la participation de Mégane et moi-même. Alors, on vous propose, il vous reste moins de 24 heures, allez, un peu plus de 24 heures quand même, pour pouvoir gagner les sept premiers tomes de Ganybal. Pour participer au concours, c'est très simple. Alors, vous allez sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook. Vous suivez Mégane et Dale Gaming, logique, jusqu'à là. Vous allez vous abonner aux chaînes YouTube respectives de Mégane Edition et de Dale Gaming. Vous avez les liens dans la description. Je vais vous les mettre avec le truc concours, etc. Vous partagez, donc, sur Twitter, vous retweetez le tweet du concours. Sur Instagram, vous partagez le concours dans votre story en taguant Mégane et Dale Gaming. Et sur Facebook, vous partagez en public, sur votre mur, tout simplement. Donc, il y a deux lots à gagner, donc 7 et 7. Et après ce concours, éventuellement, je vous ferai un autre joli concours manga, ou peut-être je vous ferai gagner la série de votre choix. Pas entière, bien évidemment. Je ne sais pas, peut-être les 5 premiers tomes. On va voir comment je vais organiser cela. Mais je vous tiendrai au courant. Il y aura plein de concours durant le mois de décembre. C'est Noël, c'est festif. J'ai le pompon sur le front qui me rend fou. Mais voilà. Donc, on est à la fin du JT Manga, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à activer la petite cloche, à commenter, à liker, à partager, comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous demain, 6h pour le calendrier de l'Avent, 6h30 pour JT Gaming, et 7h pour notre rendez-vous du manga. JT Manga. Je vous fais des bisous, et puis à demain. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada